Bonjour, pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Manuela Noré, bonjour. Bonjour. Théo Godan, bonjour. Alors, vous êtes élève en Bac Pro Service aux personnes et aux territoires à la MFR de Castelnau-Chalos. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est un Bac Pro Service aux personnes et aux territoires ? Un Bac Pro Service aux personnes et aux territoires, c'est tout simplement déjà une école professionnelle où on va faire des stages auprès d'hôpitaux, de crèches, d'écoles. Donc, c'est du service à la personne et aux territoires, tout simplement. D'accord. Donc, c'est demain pour être un peu dans les CCAS, un peu dans les EHPAD et ce type de travail ? Dans les hôpitaux, oui, c'est ça. D'accord. Pour avoir une approche professionnelle en fait. Tout à fait. D'accord, oui, parce que vous n'êtes pas dans un lycée, vous êtes dans la maison rurale. Alors, c'est une maison familiale, rurale. Une maison familiale, rurale, tout à fait. Quelle est la différence avec un lycée ? Une MFR, donc une maison familiale et rurale, on va être plus dans l'alternance et l'accompagnement familial que dans un lycée où ça va être des cours très théoriques. Donc là, en MFR, on a les cours théoriques une semaine sur deux environ. Et la deuxième semaine, ça va être des stages où on va apprendre à être professionnel et se comporter comme des professionnels. Ce qui fait que quand vous sortez après vos Bac Pro, vous êtes déjà dans les capacités terribles. Ah oui, on a déjà beaucoup d'expériences professionnelles et on sait déjà souvent le métier qu'on veut faire. Du coup, ça nous aide à découvrir ce que l'on veut faire plus tard. Donc, c'est bien, on est bien fixé. D'accord. Alors, je vous reçois aujourd'hui parce que dans le cadre de vos études, vous avez un projet à faire. Donc, on va écouter votre professeur qui explique pourquoi et comment vous avez ce projet à faire. Dans le cadre du baccalauréat professionnel qu'il passe, ils ont dans le référentiel d'examen l'obligation de mener une action professionnelle. Donc, cette action professionnelle, c'est simplement la conduite d'un projet de A jusqu'à Z. Et ce projet, il doit être au service du territoire. Jusqu'à cette année, on faisait des actions qui pouvaient être, par exemple, organiser une exposition dans une petite ville du territoire. Et cette année, on a décidé de se lancer dans un projet, on va dire ambitieux, qui s'appelle la mini-entreprise. C'est-à-dire que globalement, l'idée, d'abord, c'est un concept qui est développé par une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre. Et qui développe ce concept au niveau des établissements scolaires sur l'ensemble du territoire. Et en France, ça se fait au niveau national. Donc, nous, on a décidé de créer cette mini-entreprise avec une classe de bac pro, SAPAT, qui est en terminale. Et c'est une épreuve qui sera évaluée au baccalauréat. Donc, l'idée, globalement, c'est de faire de nos étudiants des mini-entrepreneurs. Alors, chef d'entreprise, c'est bien, mais il faut avoir un produit à vendre. Exactement. Alors, comment, si j'ai bien compris, c'est une classe entière qui s'est retrouvée dans ce projet-là. Alors, comment on fait pour décider quel est le choix de ce projet ? Comment vous avez fait ? Parce qu'à 26, je présume que des idées ont fusé de tous les côtés. Oui, exactement. Alors, du coup, on s'est tous réunis dans notre classe et on a fait une sorte de brainstorming pour rassembler toutes nos idées. Et du coup, choisir celle qui nous plaira le plus et qui plaira aussi à nos clientes. Donc, on a vraiment rassemblé nos idées. Alors, quel type d'idées, justement, que vous aviez à proposer comme ça ? Il y en a eu diverses. On a dû faire un vote pour élire la meilleure qui nous semble et qui répondrait le mieux aux besoins et à la commande qui a été donnée. Voilà, parce qu'il y a eu une commande. C'est le territoire, comme vous dites. Donc, c'était la communauté de communes. Donc, on a été rencontrer la vice-présidente qui nous a expliqué ce qu'elle vous a demandé. Oui. La MFR de Castelnau-Chalos a interpellé la communauté de communes puisqu'il y avait ce projet de mini-entreprise. Et il souhaitait mettre en place un partenariat avec la communauté de communes. Donc, nous les avons rencontrés et nous avons essayé de trouver un sujet qui pouvait nous rassembler, effectivement, à la fois les élèves et la communauté. Et nous sommes tombés d'accord sur un projet autour de la visibilité de la communauté sur le territoire des 16 communes. Et expliquer un petit peu, faire que les habitants du territoire connaissent les services proposés par la communauté de communes. Donc, on leur a laissé libre choix de ce qu'ils pouvaient nous proposer. On avait, dans un premier temps, évoqué des objets publicitaires, quelque chose d'assez commun, j'allais dire. Et nous avons été extrêmement surpris lors du deuxième rendez-vous où ils nous ont expliqué ce qu'ils envisageaient de faire. Vous leur avez proposé quelque chose de très différent aux choses habituelles. Quel est ce fameux projet ? On a proposé un jeu. Ce serait un jeu de société qui parlerait de la communauté de communes, tout simplement, pour vraiment promouvoir et valoriser cette communauté de communes. Et donc, répondre aux besoins qui nous ont été demandés. D'accord. Donc, on reviendra sur le jeu parce que je pense que ça doit être assez intéressant. Mais d'abord, comme vous avez dit, vous êtes une entreprise. Donc, maintenant, vous avez le produit à vendre. Mais je présume qu'il a fallu mettre toute une organisation en place. Comment vous vous êtes organisé ? Vous avez fait un breakstorming pour trouver l'idée. Comment, là, vous vous êtes organisé ? On a divisé la classe en sept pôles. Donc, nous avons la direction, la communication, le service marketing, la production, les ressources humaines et la comptabilité et le secrétariat. Donc, pour tous se mettre d'accord, en fait, on s'est tous mis d'accord. On a fait un brainstorming pour savoir qui fait quoi. On a élu les directeurs de chaque service pour qu'ils puissent diriger l'entreprise, tout simplement. L'entreprise à leur manière, mais communément, tous ensemble. Donc, là, vous allez répartir les rôles. Voilà, c'est ça. On va découvrir, justement, les 26 élèves et on va voir quel a été le rôle qui leur a été attribué. Notre rôle est de diriger un peu tous les services. C'est nous qui prenons, en fait, les décisions finales. On lance un peu les services sur des objectifs à atteindre durant la journée ou en fin de semaine. On a aussi la gestion d'équipe et la coordination d'une équipe. On prend aussi les relations au niveau du mentor. Donc, quand on a des informations à lui transmettre, plutôt que ce soit tout le groupe, on le prend à part. Et nous, on lui transmet les informations et la planification de l'action professionnelle. Nous sommes le service production. Donc, je suis la responsable de ce service. On est quatre dans le groupe. On s'occupe de construire le jeu. Donc, c'est un jeu basé sur le territoire. Donc, on a dû construire le plateau, les pions, les questions, tout ce qui s'ensuit et le livre qui va avec. Donc, en fait, on est maître de préparer, de construire, en fait, le jeu qui nous est demandé. Notre rôle, c'est un peu d'être médiateur et en même temps de s'occuper d'un peu de tous les employés, en fait. C'est-à-dire que c'est nous qui allons faire un peu la médiation et aussi les rapports employés-directeurs, etc. Et on a beaucoup de papiers aussi à faire, etc. Donc, le rôle, c'est la comptabilité. On essaie de minimiser les dépenses au sein de l'entreprise pour essayer de rester stable et de faire rentrer de l'argent, notamment grâce à une tombola qu'on a mise en place au sein de la communauté de communes et au sein de nos proches. Nous sommes trois. Du coup, il y en a une qui n'est pas là aujourd'hui. Nous faisons les comptes rendus des réunions. Nous prenons les rendez-vous avec nos clientes, avec le mentor. Et nous sommes en coordination avec tous les autres services. Donc, nous, on est chargés de trouver les partenariats. En l'occurrence, ces partenaires qu'on a eus pour la tombola, qui nous aident à avoir un capital pour mettre à bout ce projet. On aide aussi beaucoup le service de production. Et on a créé une étude de marché qu'on a mise en place devant les supermarchés de la communauté de communes. Nous sommes là pour faire connaître l'entreprise auprès des journalistes et des radios comme Souvenir FM et France Bleu Gascogne. Donc, on voit que là, c'est vraiment une structure. Comment ça s'est mis en place, justement ? Ça s'est fait naturellement. Tout le monde a trouvé son rôle. Les services ont bien coopéré. Vraiment. Et on a la chance, en fait, au sein de cette classe, d'avoir une vraie bonne ambiance. Et c'est ce qui a fait la réussite, en fait, de ce projet. Je présume que vous vous êtes quand même fait un peu aider. Oui, on s'est un petit peu fait aider, quand même. J'ai été aidé par, déjà, le corps enseignant. On a la chance d'avoir des professionnels qui ont déjà une expérience au sein des mini-entreprises. On a la chance d'avoir Madame Hénot, notre professeure référente, qui a une grosse expérience grâce à une mini-entreprise qu'elle avait vue plus jeune. Et son aide, elle a été vraiment précieuse. On a la chance aussi d'avoir eu un mentor. Le mentor, oui. Monsieur Guy Fegas. Qu'est-ce que c'est un mentor ? Tout simplement, le mentor, vraiment, c'est lui qui nous a formés. Il nous a vraiment tout appris, parce que lui-même était avant un patron d'entreprise de charpente métallique. Et donc, oui, vraiment, il nous a donné plein de conseils. Il était vraiment d'une oreille attentive. Donc, vraiment, voilà, il nous a vraiment formés. Il nous a formés à des logiciels, à comment s'exprimer. Il nous a donné vraiment beaucoup de conseils. On va aller voir un de vos professeurs qui va nous expliquer justement leur rôle, le regard qu'ils ont sur cette expérience. Nous sommes des espèces de repères. C'est-à-dire que le projet global, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont, par exemple, désigné qui allait être leur directrice, la directrice de l'entreprise. Donc, le leader, entre guillemets. Donc, c'est eux qui l'ont décidé en totale liberté. On n'a absolument pas eu notre mot à dire là-dessus. Ensuite, ils se sont dit, ok, alors maintenant, on crée une entreprise. Comment on fait ? Dans une entreprise, normalement, il y a des gens qui s'occupent de la communication. Il y a des gens. Peu à peu, l'idée des services est venue. Donc là, nous, on vient effectivement en apport. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont voir qu'une entreprise, il y a des ressources humaines. Mais ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, un service ressources humaines. Donc, du coup, ils vont se documenter là-dessus et ils vont effectivement se dire, ok, moi, je veux aller dans le service ressources humaines parce que ça correspond plus à ma sensibilité, ma compétence, mes envies. Enfin, voilà, c'est vraiment un choix qu'ils font eux-mêmes. Nous, on n'intervient pas. Maintenant, on en profite, c'est vrai, pour faire des parties de cours plus traditionnelles quand le besoin s'en ressent. Par exemple, l'influence des réseaux sociaux, la communication pour une entreprise aujourd'hui, ça, ça fait partie de l'intervention de quelqu'un de particulier qui est un communicant, qui va travailler là-dessus. Le dossier de presse, ils ont fait un dossier de presse. La personne qui a fait le dossier de presse, l'élève qui a fait le dossier de presse, par exemple, elle était en totale autonomie. Moi, par exemple, je suis intervenue juste pour lui dire, voilà, globalement, comment tu dois t'y prendre ? Il faut que tu attires l'attention. C'est vraiment leur travail et le résultat de leur travail. Et il y a une autorégulation qui est super intéressante aussi au niveau du groupe. Je vous donne un exemple très simple. On avait une élève qui avait pris l'habitude depuis des mois d'être absente le lundi matin et qui n'arrivait que le lundi après-midi. Eh bien, les ressources humaines de l'entreprise l'ont convoquée pour lui expliquer que ce n'était pas possible qu'elle soit absente parce que quand elle n'était pas là, il leur manquait des éléments pour pouvoir avancer. Donc, c'est eux qui ont vraiment régulé tout ça et c'est hyper formateur et ça leur fait prendre aussi des responsabilités. Ça leur donne énormément de confiance en eux et c'est un super projet à déployer. Il y a une vraie osmose dans votre... Ah oui, oui, vraiment. Un vrai soutien. Si ce n'est pas franchement une aide matérielle ou manuelle, on a eu le soutien de toute la MFR, de tout l'établissement et de tous les enseignants. Et je pense que ça, ça nous a beaucoup aidé dans notre confiance en soi et amené à bien ce projet tout simplement. Puis aussi, on avait chacun nos services, mais ce n'est pas pour autant que, par exemple, le service financier ne pouvait pas venir donner un coup de main au service communication. On avait chacun nos services, mais toute l'entreprise travaillait ensemble. Si un service avait besoin de l'aide d'un autre service, il n'y avait pas de souci là-dessus. Quelle est justement votre plus grosse découverte sur un projet comme ça ? Quelle a été votre plus grande surprise ? Moi, la plus grande surprise, c'est vraiment d'aller sur le plateau télé, de parler à la radio. Et moi, de découvrir complètement que j'avais une certaine créativité que je ne pensais pas du tout. Donc vraiment, moi, ça a été ça, ma plus grande surprise de pouvoir développer tout ça. Pour ma part, moi, je suis plutôt quelqu'un qui repose sur ses acquis. Il a fallu que je sors un peu de ma zone de confort. Mais comme aujourd'hui, passer sur un plateau télé, beaucoup de stress, tout ça. Parce que je t'ai soutenu à venir. Beaucoup de remise en question et tout ça. Et je pense que ça ne peut être que formateur, en fait, pour nous, qui sommes en train de devenir adultes. C'est une très belle expérience, vraiment. Alors depuis le début, on parle de projet et de projet. Et dans ce projet, il y a un produit. Donc on va le découvrir. Et vous allez nous commenter les images, puisqu'on a eu la chance d'avoir un prototype en train de se fabriquer. Donc vous allez nous expliquer maintenant quel est ce fameux produit que vous allez inonder les landes avec. Donc là, du coup, on voit vraiment le prototype qui a été fait, avec tous les dessins dessus, pour vraiment faire un rappel des landes, avec le rugby, la résine sur le P1. Le port de Cap-Breton. Voilà. Là, on voit tout simplement la communauté de communes se former au milieu pour du coup procéder au jeu. Toute la création autour. Donc vous voyez, même les directrices, elles se sont mis à travailler sur le projet, alors que de base, c'était le service production. Comme quoi, vraiment, tous les services, ils se sont mis, quoi. C'est juste un pulse à monter ou il faut appeler le jeu ? Parce que vous me parlez de jeu. Une fois qu'ils ont fait le pulse, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? En fait, le but, c'est qu'au début, on doit trouver les pièces du puzzle qui se rassemblent. Quand on a rassemblé le jeu, on peut commencer. Donc on a les pions, on a des dés. Enfin, vraiment, on a fait en sorte de faire un jeu qui était ludique et facile de compréhension. Donc vraiment, c'est un jeu simple pour découvrir sa communauté de communes. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Je présume qu'au fur et à mesure qu'on avance avec les dés, les pions, quel est le but, justement, que vous voulez faire passer comme message ? Qu'est-ce que je vais découvrir ? Sur ce jeu, justement, on répond du coup aux besoins de la communauté de communes qui... Qui sont promouvoirs et valorisés, le territoire, tout simplement. Le territoire. Connaître ce territoire au sein de leur population. Donc ce jeu va être d'abord destiné à leur population. Et on va présenter à travers ce jeu les offres et les services de cette communauté. Voilà, c'est ça. Qu'ils ignorent, en fait. Qu'ils ignorent. Oui, que l'habitant ne connaît pas. C'est-à-dire, vous pouvez me donner un ou deux exemples de services que, pour eux, l'habitant ne connaît pas et qu'ils pourront découvrir à travers ce jeu ? Par exemple, des restaurants qui ne sont pas très connus et qu'il faudrait faire connaître. Voilà. Leurs petits commerces. Exactement. Par exemple, s'ils se posent la question, un nouveau couple qui va s'installer, la dame tombe enceinte, savoir par qui elle peut faire garder son enfant ou se situer les crèches dans la communauté de communes pour qu'elles puissent continuer à travailler par la suite. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment très général pour avoir une vision un peu globale de la communauté de communes. Vous leur avez présenté déjà parce qu'on s'est arrêté à la communauté de communes. Ils ont déjà vu le projet, le Pulse. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Oui, ils sont tous très ravis. Vraiment, ils ne s'attendaient pas à un tel résultat, en tout cas. Très surpris. Ils s'attendaient plus à une publicité, à des panneaux et tout ça, comme ils l'ont cité. Et là, on est vraiment parti sur quelque chose que j'estime original. Vraiment, un jeune société. Alors, vous avez lancé une micro-entreprise qui a toujours une durée de vie. Elle va s'arrêter à la fin des examens ? Alors, normalement, oui. Elle aurait dû. Mais sauf qu'en fait, on a tellement pris goût que nous, il y a certains comme moi, par exemple, ou Théo, je pense que tu veux. On souhaiterait continuer vraiment à la développer et à grande échelle. On voudrait vraiment développer le jeu à grande échelle dans d'autres communautés de communes ou des villes ou quoi. Vraiment, on a vraiment envie que ça se développe et qu'on continue parce qu'on adore quoi, vraiment. Parce qu'on y a mis vraiment beaucoup de cœur et ça nous a plu. En fait, c'est vraiment ce système de gérer notre propre mini-entreprise qui nous a plu. On est un peu nos mini-chefs, vraiment. Voilà, c'est ça. Et puis, on peut aider aussi. Et donc, c'est le but aussi de notre filière. Donc, il y a tout qui s'accorde. Donc, si je comprends bien, les examens sont en cours. Je sais que vous avez commencé. L'école va se terminer, mais vous allez rester et vous allez créer une vraie entreprise. C'est-à-dire qu'un projet d'entreprise, on crée une entreprise. Exactement. Là, on est vraiment dans le vif du sujet. Et vous avez déjà… Donc, l'objet, c'est le but de cette nouvelle entreprise, de la vraie entreprise, c'est de créer un gros volume. Parce que là, vous avez fait des budgets, vous avez déjà des clients. Vous en êtes tous dans cette démarche-là. Parce que là, ça va être un peu différent. Oui, justement, grâce à l'étude de marché, on a pu demander au sein de la communauté de communes quel type de foyer serait intéressé par ce jeu. Et on a eu la chance d'avoir cette idée de pouvoir adapter à certaines personnes. Par exemple, si c'est destiné à des EHPAD ou des maisons de retraite, ça sera forcément un plus grand, pareil que pour les écoles. Et ça sera en format standard pour au foyer, pour que tout le monde puisse y participer et s'enrichir grâce à ce jeu. Et aussi, on aimerait vraiment l'adapter aussi pour le tourisme. Pour que quand ils arrivent, ils connaissent vraiment la communauté de communes comme les habitants la connaissent. Au lieu d'ouvrir la télé et de chercher des informations, ils sont portables, ils prennent votre jeu et ils jouent. On revient un peu aux bases. A savoir aussi que ce jeu sera accompagné d'un petit livret pour justement chercher toutes les informations, aller droit au but, pour vraiment se renseigner et pouvoir avoir ce qu'ils veulent tout de suite. C'est ça. Sans forcément jouer toute une partie. Et là, dans une timeline, comme on dit, vous voudriez la voir et le lancer quand, pour de vrai ? Alors là, on n'est pas trop fixé encore sur ça. On n'est pas encore trop fixé sur ça, pour l'instant. Voilà, là, on avance petit peu à petit. Petit à petit, oui. Voilà, c'est ça, exactement. Et on arrive à la fin. On a eu une vue globale de votre travail, de ce qui va suivre. Et vous avez eu une énorme surprise cette semaine. C'est que vous avez eu les félicitations. Alors, du coup, vu que je fais partie du service communication avec notre professeur, madame Henault, on s'est dit que ce serait bien d'envoyer un mail à la présidence. Donc, sur un coup de tête, j'ai envoyé un mail à la présidence. Et par ma grande survie... Je précise, parce que ça vous paraît logique. Oui. À l'Élysée. Oui, à l'Élysée. Ah oui, oui. C'est pas la présidence du département. Vous avez carrément été, vous... Ah oui, à l'Élysée, oui. Le département, c'est bien. La région, c'est pas mal. Ah oui. Mais qui t'a tapé ? T'as promouvé. Complètement. De toute façon, on n'avait rien à perdre. On avait tout à gagner, finalement. Et quelques mois après, j'ai reçu la lettre, il y a quelques jours, des encouragements de M. Macron. Et qu'on pouvait également bénéficier d'aide de la préfecture, qui allait être contactée, et qui allait également nous contacter par la suite. Donc là, on était ravis, quoi, quand même. Vraiment, on a gravi des échelons. Oui. Vraiment venu toucher le sommet, vraiment. Oui, oui, oui. On a fait tout ce qu'on a pu, là. C'est aussi une crédibilité, parce qu'ils répondent pas à tout le monde. Donc, pour vous, c'est quand même, ça montre que le projet est crédible. On a réussi à convaincre. Malgré les temps difficiles, et malgré ce qu'on peut entendre sur les jeunes, on reste motivés, on garde le sourire, et surtout, on reste unis tous ensemble. Et on a des projets que l'on veut continuer, malgré cette crise sanitaire. C'est ça. Tout simplement. Tout simplement. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous voir. Mais merci à vous. Donc, voilà, des jeunes motivés, il n'y a aucun souci. On va attendre maintenant que ce jeu sorte. On les réinvitera pour lancer officiellement le jeu. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada